Mes chers compatriotes, Demain, dimanche 7 août 2011, notre pays célébrera le 51e anniversaire de son indépendance. Le 7 août est un jour de souvenirs, un jour qui nous rappelle notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire libre et indépendante. La Côte d'Ivoire de nos pères fondateurs Malheureusement, au moment où nous commémorons le 7 août de cette année, notre pays est endeuillé par un grave accident de la circulation qui a fait de nombreuses victimes. Je voudrais, au nom de la nation entière, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaiter un propre établissement aux blessés. En mémoire des victimes et par solidarité avec leurs familles, les festivités prévues pour la fête de l'indépendance ont été annulées. J'invite donc chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au recueillement et à la prière pour le repos de l'âme de nos disparus. Chères sœurs, chers frères, le 7 août de cette année a une résonance toute particulière, puisqu'en commémorant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, nous célébrons également le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire à l'issue d'une crise qui nous a tous rudement éprouvés et dont le souvenir des victimes ne quittera jamais nos esprits ni nos cœurs. Le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est la promesse d'une société souveraine, rassemblée dans la paix et dans le respect des droits de l'homme. C'est une conception de la nation, conforme à nos valeurs et à nos idéaux, qui peut à présent s'incarner dans notre pays, terre d'espérance et patrie de la vraie fraternité. Le retour de la démocratie, c'est notre victoire à tous. Ivoiriennes, Ivoiriens, chères sœurs, chers frères, vous, la plus grande richesse de notre pays, vous, dont la cohésion est la condition de notre reconstruction, vous êtes plus que jamais à l'honneur à ce 51e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je veux que cette journée soit aussi celle de la célébration de votre courage exceptionnel. et de l'ardeur avec laquelle vous vous êtes lancés dans l'immense chantier de reconstruction que nous avons ouvert. Je veux qu'en ce 7 août, tous les Ivoiriens se retrouvent autour des valeurs d'union, de discipline, de travail, de persévérance et de probité que nous avons reçues en héritage de nos pères. Nous devons nous approprier ces valeurs et les faire vivre en nous. Je l'affirme à conviction que si chaque Ivoirien en fait son code de bonne conduite, nous éviterons de reproduire les graves erreurs de ces dernières années. Ivoiriennes, Ivoiriennes, La Côte d'Ivoire réconciliée et rassemblée doit se construire avec toutes ses filles et tous ses fils. Elle a besoin des idées, du talent et de l'énergie de chaque Ivoirien pour réussir. C'est pourquoi nous œuvrons pour le retour de nos frères et sœurs à l'extérieur du pays. Je salue la décision des officiers exilés au Ghana de rentrer au pays pour prendre une part active au processus de réconciliation. J'encourage les réfugiés démeurant au Libéria à rentrer. Je demande à tous nos compatriotes à l'extérieur de revenir au pays pour qu'ensemble, nous construisions cette nouvelle espérance. Je lance à nouveau un appel à nos frères et sœurs de tous bords politiques afin de nous retrouver pour bâtir ensemble une patrie de paix. J'ai connu l'exil pendant plusieurs années. Je ne peux le souhaiter à aucun Ivoirien. C'est pourquoi je continue de tendre la main en particulier à nos frères et sœurs du FPI et de LMP. Leur place est avec nous. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir le retour et la sécurité de tous. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, depuis la fin de la crise, la vie reprend progressivement son cours. Les activités économiques redémarrent. La vie sociale s'anime à nouveau. La presse fonctionne dans toute sa diversité. Depuis le 1er juin, j'ai formé un gouvernement conduit par le Premier ministre Guillaume Kibafori-Soro. Le gouvernement est à la tâche. Il travaille à réduire vos souffrances sous la conduite efficiente du chef du gouvernement. La sécurité s'améliore de jour en jour. J'attends encore beaucoup du gouvernement sur ce sujet, car la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriennes, ainsi que de tous ceux qui vivent sur notre sol, est au cœur de mes préoccupations. Je tiens à ce que chaque habitant de notre cher pays puisse vaquer librement et en toute sérénité à ses occupations et jure des fruits de son travail en toute quiétude. Je tiens à ce que chacun d'entre vous puisse vivre en paix, car sans paix, sans sécurité, il n'y a ni réconciliation, ni développement solidaire. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale, dont je viens de nommer les nouveaux chefs, veillent jour et nuit à votre sécurité. Je vais vous rassurer, mais n'ayez plus peur. Pour sa part, le gouvernement travaille à améliorer votre cadre de vie et votre environnement avec le programme présidentiel d'urgence en cours qui cible les secteurs de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de l'électricité et de la salubrité urbaine. Les ordures et les dépôts sauvages se font de plus en plus rares et dans quelques mois, Abidjan retrouvera son lumineux visage de perles des lagunes et toute la Côte d'Ivoire sera à nouveau belle. Oui, le gouvernement est au travail. J'ai donné des instructions pour que les soins de santé des Ivoiriens les plus défavorisés soient gratuits. Des efforts énormes sont fournis pour que cela soit effectif à 100 % le plus tôt possible. Nous travaillons à la réhabilitation et à la réouverture de nos universités afin que nos enfants retrouvent un cadre d'études et de vie propice à leurs études. Les travaux d'assainissement ont commencé. Les déguerpissements dans certains quartiers causent certes des désagréments, mais cela est nécessaire pour éviter les inondations et sauver des vies humaines. de nombreuses rues et routes sont en chantier. De même, les travaux de construction du troisième pont débuteront dès septembre 2011, c'est-à-dire le mois prochain, en vue de rallier Marcory à la Riviera. Très bientôt, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera en chantier. « Chers jeunes, chères femmes, vous verrez, je tiendrai mes promesses. Vous aurez des emplois et vous aurez aussi les financements promus pour vos projets. » Ivoiriens, une telle volonté de ramener la paix et la prospérité chez nous attire à nouveau la confiance de nos partenaires. L'image de la Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée et notre pays est de retour sur la carte du monde. Nous en voulons pour preuve la présence de nombreux chefs d'État à la cérémonie d'investiture, la participation de la Côte d'Ivoire au sommet du G8 à Deauville à l'invitation du président Nicolas Sarkozy, de l'Union africaine à Malabo, de l'union du fleuve Mano à Morovia et les récentes rencontres avec le président américain Barack Obama à la Maison Blanche et le président du Nigeria Good luck Jonathan à Abuja. Ivoiriennes, les investisseurs ont à nouveau le regard tourné vers la Côte d'Ivoire. Les partenaires au développement que sont la Banque africaine de développement, notre institution continentale, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne ainsi que d'autres organisations et institutions sont de retour. Très bientôt, vous sentirez les retombées de ces contacts sur votre quotidien. Alors, accueillons-les dans une Côte d'Ivoire réconciliée, rassemblée, au travail et en paix. regardons dans la même direction et parlons le même langage, celui de la paix et du développement. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, à chaque nation, son héritage, ses sacrifices et son engagement. Notre héritage vient de la vision de Félix Souffé-Boigny et de ses compagnons de lutte. Il se fonde sur une indépendance chèrement acquise que nous devons coûte que coûte préserver. En nous appuyant sur l'héritage de nos pères fondateurs, faisons appel à l'amour, au pardon et à la vraie fraternité. œuvrons pour notre nation et pour les générations présentes et à venir. Ensemble, donnons un sens fort à ce 51e anniversaire, qu'il soit le point de départ d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et avec les autres nations, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire dotée d'un État fort, moderne et impartial, avec des institutions crédibles, un État qui respectera l'indépendance de la justice, qui luttera contre l'impunité et fera la promotion du mérite et de la compétence. Mes chers compatriotes, une nouvelle ère s'ouvre à nous, une ère de croissance et de prospérité. Chaque pas franchi est une victoire. Chaque victoire est une pierre de plus dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est un défi collectif. C'est l'œuvre que nous devons bâtir ensemble pour que la paix et la réconciliation apportent à notre pays son indépendance totale. Bonne fête d'indépendance à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre cher pays, la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501